N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Harry Boulogne a disparu il y a plus de deux mois. Pourtant, il était impossible de trouver une information sur ses obsèques jusqu'à présent. Ce vendredi 21 juillet 2023, Libération a révélé la date de son enterrement. En mai dernier, la famille Delon a été tragiquement touchée par le deuil avec la disparition d'Harry Boulogne, le fils illégitime présumé d'Alain Delon. Sa vie a été marquée par une lutte constante pour être reconnue par son père présumé, malgré les obstacles juridiques et l'opposition de l'acteur. Né Christian Aaron Boulogne le 11 août 1962, Harry Boulogne a grandi sous l'amour et les soins d'Edith Boulogne, la mère d'Alain Delon, et de son mari Paul Boulogne. Edith l'a élevée comme son propre fils, voyant en lui les traits de la célèbre star de plein soleil. Une enfance imprégnée du culte d'Alain Delon, d'après le biographe Bernard Pascuito. Paul Boulogne avait d'ailleurs développé un attachement si profond pour le jeune garçon qu'il l'avait officiellement adopté en 1977. Malgré cette figure paternelle aimante, Harry Boulogne a toujours désiré connaître la vérité sur ses origines. Malheureusement, il n'a jamais pu obtenir cette réponse tant recherchée. Cependant, sa quête pour être reconnue comme le fils d'Alain Delon n'a pas pris fin avec sa disparition. Plusieurs semaines après son décès, les détails entourant ses funérailles restaient mystérieux, sans aucune information sur la date et le lieu des obsèques. Ce mystère a été récemment levé par Libération, qui a finalement apporté des éclaircissements à cet égard le vendredi 21 juillet 2023. Mort le 20 mai à Paris, à l'âge de 60 ans, Harry Boulogne a été enterré mardi 18 juillet, après deux mois d'expertise sur les circonstances de son décès, écrivent nos confrères. Ces obsèques ont donc eu lieu à l'abri des regards. En revanche, la date laisse quoi ? En effet, Nico, la célèbre mère d'Harry Boulogne, est décédée le 18 juillet 1988 à Ibiza, des suites d'une chute à bicyclette. Voilà une coïncidence troublante pour celui dont la vie a été marquée par les tragédies.